Ce sont des dépenses dont on se passerait volontiers, celles liées à notre voiture. L'Automobile Club d'Alsace, je vous le disais, vient d'établir le budget de l'automobiliste pour 2018. Et le calcul est vite fait. Assurance, carburant, entretien, tous les frais ont augmenté l'an dernier. David Marcelin, Arne Rapp. C'est tout, sauf une surprise. Elle nous coûte de plus en plus cher. En 2018, les dépenses consacrées au mode de transport préféré des Français ont explosé. Oui, 15% de mon budget mensuel. Surtout en termes d'essence, parce que moi, je bouge beaucoup. Les véhicules qui sortent sont de plus en plus coûteux. Et puis l'essence, comme dit, c'est l'essence vraiment qui pose un problème. Dans son rapport annuel, l'Automobile Club a dressé la liste des budgets consacrés à l'automobile. Le carburant arrive à la première place. On est sur des indicateurs en hausse sur l'ensemble des dépenses de l'automobile. Là où on a une envolée évidemment notable, c'est sur ce qui nourrit au quotidien la voiture, à savoir les carburants, où on est de nouveau dans l'ordre du délire fiscal. Le prix du litre de l'essence s'envole à plus de 9% et le prix du gazole à plus de 16%. Donc l'automobiliste est d'une part le consommateur le plus taxé, mais c'est aussi un contribuable très généreux, puisqu'il consacre un quart de son budget automobile juste au paiement des taxes. Mais d'autres secteurs ont également augmenté l'an dernier. L'entretien du véhicule, plus 3%, et notre contrat d'assurance nous a coûté en moyenne 2,5% de plus. Derrière, vous avez des augmentations des réparations, du prix des réparations. Vous avez des constructeurs aujourd'hui qui font des pièces qu'on ne peut avoir que chez eux et donc qui font payer cher. Vous avez également des garagistes non agréés qui ont des tarifs assez élevés. En fait, tout ça fait que le budget global assurance augmente. Aujourd'hui, 7 salariés sur 10 prennent leur voiture pour aller travailler. Selon l'automobile club, selon changements d'habitude pourraient nous permettre de réduire la facture. Le covoiturage et l'autopartage ont par exemple un bel avenir.